par le temps qui court où les obstacles se mettent sur la route où les malheurs arrivent où les déceptions arrivent on pense à la prière on dit on va prier pour que l'on puisse être exaucé et c'est dans ces moments seulement que l'on prie parce qu'on sait que on est désespéré et on pensera pouvoir assouvir à son besoin c'est une demande une demande que le désir propose je désire être bien donc je vais prier pour que je sois exaucé pour que quelqu'un quelqu'un m'entende un dieu qui m'entendent et qui viennent m'exaucer toute cette activité en fait c'est la demande pour que puisse exister un peu de gaieté puisque nous avons si peu de gaieté de joie très peu donc on cherche on dit que là il ya quelqu'un qui viendra te sauver donc tu pries tu demandes que quelque chose te soit donné que ce soit pour toi pour ton pays mais à ce moment là si tu attends quelque chose qui viendra et en attendant qu'est ce que toi tu vas faire quand tu auras cette chose tu ne feras plus rien pour faire en sorte que les choses changent alors que c'est à nous de changer c'est pas à quelqu'un d'autre nous sommes nous mêmes à cause du désastre nous avons semé nous récoltons et maintenant nous voulons que quelqu'un vienne nous sauver ça ne s'est jamais passé dans toute l'histoire de l'humanité on peut croire que on a eu quelque chose mais les choses passent ainsi tu n'as pas d'argent aujourd'hui tu pris et tu as de l'argent demain c'est quelque chose qui est de l'ordre naturel de notre société donc toute cette demande nous fait rentrer dans une certaine croyance que il y a quelque chose qui viendra et demain devient très important à ce moment la vie n'a pas de demain ni de hier tout se passe maintenant il n'y a rien à demander à qui que ce soit c'est à toi de vivre ta vie et de faire en sorte que tu ne crées rien pour que tu sois dans l'embarras que tu ne lance pas de boomerangs qui reviennent vers toi après et que tu as besoin de prier pour ta condition nous sommes nous mêmes vecteurs de toutes ces inventions pour pouvoir sortir de notre mélancolie la vie que nous menons elle est mélancolique elle n'a aucun sens donc nous voulons quelque chose nous croyons qu'il y a quelqu'un qui pourra nous donner l'univers nous donne tout certes mais des fois nous ne le voulons pas et c'est gratuit tu n'as pas besoin de prier pour ça c'est là c'est donné à chaque instant cette beauté dans les nuages dans les étoiles dans les fleurs c'est gratuit c'est quelque chose que tu n'as pas besoin de courir après pour pouvoir enjouir c'est là à chaque instant mais comme tu es trop occupé et que tu ne peux pas le faire alors tu pris pour pouvoir avoir quelque chose de nouveau de neuf de différent puis qui puisse te sortir de cette condition que tu es donc tu vois faut bien réfléchir comment on en est arrivé à la nous les êtres humains nous en sommes à croire que tout ce que nous demandons devra être exécuté et nous croirons que c'est ainsi on prie pour le monde parce qu'il est en guerre et on veut que ça s'arrête mais qui a fait la guerre c'est toi même les guerres dans le monde c'est le résultat de tout l'activité de la race humaine autour de la planète donc tu en est responsable et qu'est ce que tu fais toi pour que ça s'arrête tu pris mais toi tu fais rien puisque tu en est responsable cette responsabilité il faut qu'elle soit vue et non renié parce que quand tu t'arrêtes et que tu es en paix que tu ne fais plus rien pour créer ce monde c'est à dire que ton esprit est calme au repos silencieux il ne court après rien il ne demande rien il ne veut rien alors tu ne s'aime pas si tu n'as aucun désir pour pouvoir prospérer pour arriver à tes fins ben il y aura la paix mais tu veux toujours tu n'en as jamais assez donc quand ta condition arrive tu veux que quelqu'un vienne te secourir et ce quelqu'un on l'a inventé pour qu'il puisse nous donner du réconfort à notre condition et puis on est omnibulé par toutes sortes d'imagination là dessus on ne sait rien vraiment dans les faits on ne sait pas c'est seulement dans une croyance dans des sensations des émotions des projections de la pensée des images des concepts tout ça n'existe pas puisque tout est maintenant là tout se passe là maintenant il n'y a rien qui pourra arriver et qui devra te donner quelque chose tu as déjà tout mais tu es occupé et tu ne sais pas comment faire pour sortir de toute cette occupation cette activité humaine ces plaisirs mondains que tu cherches tout le temps pour te réconforter et tu demandes de plus en plus tu vas même prier pour que tu aies plus d'argent plus de confort une meilleure vie et quand ça va t'arriver tu diras oui j'ai été exaucé mais c'est ton désir ça tu l'auras ton désir tu désires tu peux l'avoir il n'y a pas de problème sauf que ce que nous faisons à ce moment là on perpétue la condition humaine nos sociétés sont faites ainsi on veut tous le confort on veut tous y arriver on a l'ambition et quand on fait tout ça on détruit la vie parce qu'on veut encore donc on détruit les forêts et les mers le problème c'est que ça s'arrête jamais et on est 8 millions sur la planète à faire ça et tout le monde prie pour avoir mieux à qui prie-t-il qui est celui-là à qui on prie n'est-ce pas toi-même n'est-ce pas que tu pleures sur ton sang et que il y a une demande incessante pour que ton sang puisse être rectifié n'est-ce pas à toi-même que tu fais ça réfléchis parce que on est en train de partir dans l'illusion sans même se rendre compte parce que l'illusion nous demande d'être vaillant de courir après le désir un désir insatiable et tous ces désirs nous emmènent au mur comment faire pour accepter que tous ces désirs ne sont que une aventure pour pouvoir se trouver de la gaieté une aventure éphémère une demande constante de satisfaction immédiate qui puisse nous sortir de notre morosité rien n'est à prendre rien sur la planète ne t'est donné pour être ramassé ce sont tes acquis ça tu t'en souviens et tu ne veux jamais manquer de ça donc comme tu ne sais rien d'autre tu en veux toujours et quand cela n'est pas à ta portée alors tu demandes de l'aide tu prie que ta vie soit meilleure que ta vie soit plus belle que ta vie soit quelque chose d'extraordinaire que tu puisses être sublimé par la vie que tu demandes mais ça ce sont tes désirs tu les auras mais tu auras détruit la joie d'être que tu peux avoir quand tu acceptes ce qu'il y a à vivre parce que la vie elle ne te donne pas ce que tu veux la vie elle te donne tout ce que tu as tu as déjà tout ça la seule chose que tu peux peut-être prier à considérer prier pour que tu puisses avoir la grâce de sortir de tous tes conditionnements de tous ces conditionnements qui t'ont amené et là où tu es à toujours chercher et ne jamais être libre c'est à toi qu'il faut te le demander à personne d'autre prie à toi-même que tu puisses le faire que tu puisses arriver à juste être toi-même alors la vie prendra un autre sens et pas une grande illusion vers laquelle tu vas trouver le bonheur éphémère le bonheur idéal c'est de l'idée c'est des images des concepts ça ce n'est pas la vie la vie est celle que tu vas te donner quand tu vas accepter de la voir telle qu'elle est et pas comme tu aimerais la voir c'est de l'éternité c'est de l'éternité c'est de l'éternité ça c'est de l'éternité c'est de l'éternité c'est de l'éternité